Bonjour et bienvenue sur Génération Novla TV. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble l'épisode 57 de votre série Sidi Vinayak. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, commençons. L'épisode débute avec Ridi interrompant la cérémonie de mariage en s'exclamant, annulez ce mariage. Ce mariage ne peut être célébré. Manjari, choqué, lui reproche de plaisanter à un moment aussi crucial et encourage Vinayak à prononcer son dernier vœu. Alors que Vinayak s'apprête à faire le septième vœu, Ridi agit rapidement, déterminé à empêcher l'union. Elle prend de l'eau et l'asperge sur le feu sacré, éteignant ainsi la flamme symbolique. Prachi, stupéfaite, demande à Gori ce que Ridi est en train de faire, tandis que Gori l'observe sans intervenir, curieuse de voir la suite. Manjari, outré, saisit Ridi par le bras, l'entraîne de côté, et dans un moment de colère, la gifle. L'assemblée reste sans voix. Vinayak, visiblement perturbé, se détache de Vébavi et se précipite vers sa mère et Ridi. Il demande à sa mère des explications, et Manjari lui répond avec amertume, accusant Ridi d'avoir non seulement éteint le feu sacré mais aussi brisé leurs rêves et espoirs pour Vinayak. Shankar intervient à son tour, déconcerté par l'audace de Ridi, et lui demande pourquoi elle a osé interrompre la cérémonie. Ridi, bouleversée mais déterminée, explique qu'elle a agi pour sauver la vie de Vinayak. Selon elle, si ce mariage a lieu, Vinayak mourra dans les prochaines 72 heures. Manjari balaie cette déclaration d'un revers de main, la considérant comme absurde, tandis que Kanta accuse Ridi de mensonge. Elle affirme que l'horoscope de Vébavi assure qu'elle ne sera jamais veuve et qu'il n'y avait aucune menace pour Vinayak. Kanta réclame des explications sur l'opposition de Ridi au mariage de sa fille. Vébavi, attristée mais apparemment blessée, déclare qu'elle avait été prévenue par sa mère des mauvaises intentions de Ridi. Elle accuse cette dernière d'avoir des sentiments pour Vinayak et d'agir ainsi par jalousie. Ridi, indignée, la somme de se taire et affirme que Vébavi et sa mère manipulent tout le monde. Elle tente de révéler que l'horoscope de Vébavi est en réalité incompatible avec celui de Vinayak, mais Shankar la coupe, excédée, et ordonne à Prachi de la chasser. Ridi, désespéré, continue d'implorer l'Assemblée de l'écouter et de la croire, affirmant que Vinayak est en danger. Finalement, Prachi et Gori la saisissent et la jettent à terre sans ménagement, sous le regard impassible de l'Assemblée. Le Guruji arrive soudainement et interrompt la conversation en disant, attendez. Shankar le salue respectueusement, et le Guruji prend la parole, elle n'a rien fait de menaçant, croyez-moi. Au contraire, elle a évité un grand danger. Il révèle ensuite une terrible vérité, la fille que Vinayak s'apprête à épouser portera malheur à son mari. D'après son horoscope, elle est sous l'influence de la Mavazaya Yoga, un aspect astrologique redoutable. Cela signifie que si elle se marie avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans, son époux mourra dans les 72 heures suivant le mariage. Le Guruji affirme avec certitude que rien ne pourra changer cette destinée prédite. Kanta exprime des doutes et conteste les propos du Guruji, tandis que Manjari, perplexe, lui rappelle qu'il avait pourtant vérifié l'horoscope de Vebavi et affirmait que tout allait bien. Le Guruji explique alors qu'on lui avait envoyé un faux horoscope. La véritable astrologie de Vebavi ne lui est apparue qu'après la visite d'une jeune fille, Ridi, qui était venue le consulter en urgence. Le Guruji se souvient de cette visite, Ridi avait interrompu sa méditation, malgré sa colère, l'avait supplié de l'aider, car une vie était en danger. En examinant le nouvel horoscope qu'elle lui avait apporté, il s'était rendu compte de l'erreur fatale, si Vebavi se mariait avant l'âge de 30 ans, cela conduirait à la mort de son mari. Le Guruji prévient alors fermement Vinayak, ce mariage ne doit pas avoir lieu avant que Vebavi n'ait 30 ans, sous peine de conséquences fatales. Après cet âge, assure le Guruji, la vie de Vebavi changera pour le mieux, et elle connaîtra prospérité et bonheur. Mais pour l'instant, épouser cette jeune femme serait invité la mort. Il ajoute enfin que, si Ridi n'était pas venu l'alerter à temps, Vinayak aurait perdu son fils pour toujours. Shankar confronte Kanta avec colère, peux-tu nous expliquer pourquoi tu nous as menti ? Pour empêcher le mariage de ta fille, tu as mis en danger la vie de mon fils. Manjari enchaîne, rappelant à Kanta qu'ils lui ont non seulement permis de vivre sous leur toit, mais l'ont aussi traité comme un membre de la famille. Kanta tente de se défendre, mais Shankar l'interrompt, silence. Toi et ta fille vouliez détruire notre famille, et toi, Manjari, tu les as soutenus. Tu es responsable de tout cela. Manjari acquiesce, avouant sa faute. Elle admet avoir fait l'erreur de faire confiance à Lakmi, une vie vipère qui la trahit. Furieuse, Manjari tourne son regard vers Lakmi et lui lance, « Tu oses jouer avec le destin de mon enfant ? Dehors. Je ne veux plus te voir. » Elle chasse Lakmi de sa maison, refusant d'écouter ses justifications. Puis, se tournant vers Kanta et Vebavi, elle leur ordonne également de partir, leur reprochant leur manque de respect et les menaçant de les faire enfermer si elles ne quittent pas les lieux immédiatement. Après leur départ, Prachi murmure à Gori combien elle admire Manjari pour avoir eu la force de les affronter. Ce qu'elle a fait est stupéfiant, n'est-ce pas ? dit-elle, impressionnée. Enfin, Manjari se tourne vers Ridi, rempli de remords. Ridi, je t'en supplie, pardonne-moi. Tu es venue pour corriger la situation, et moi, je t'ai attaqué sans pitié. Ridi, touché, répond doucement, ne dites pas cela, madame. Toute mère aurait réagi ainsi dans votre situation. Shankar, lui aussi accablé de regret, s'excuse auprès de Ridi, demandant son pardon. Manjari la remercie encore avec émotion, c'est grâce à toi que Vinayak a échappé au pire. Je ne sais comment te remercier. Ridi, humble, conclut, tout ce que j'ai fait, c'était pour sauver votre fils. Vinayak frappe dans ses mains et s'exclame, avec sarcasme, waouh ! Magnifique ! Quelle scène ! C'était comme un film à succès. Il continue, à mère, maman, je suis simplement en train d'admirer le spectacle que vous offrez tous. Vous avez transformé ma vie en une belle farce, n'est-ce pas ? Vinayak énumère alors, un par un, tous les événements absurdes qui l'ont mené à ce chaos, l'horoscope de sa femme, les avertissements du Guruji, les changements de date de mariage basés sur des prédictions contradictoires, les rêves de Kanta et les superstitions. Il en vient même à dire, désabusé, vous auriez dû me laisser mourir. Manjari, déconcerté, essaie de le calmer, mais Vinayak, visiblement blessé, refuse d'écouter. Vous avez décidé de l'heure de ma mort, n'est-ce pas ? J'étais censé mourir dans deux jours. Non. Ironique, il se tourne vers Mademoiselle Sina et lui lance, pourquoi ne pas consulter les mouvements planétaires pour voir comment éviter ma mort ? Ou, au contraire, prévoir la façon dont je devrais mourir, un accident, une crise cardiaque ? Allez-y, trouvez un moyen. Face à ce discours de colère et de désespoir, Shankar tente de l'apaiser, mais Vinayak ne veut rien entendre. Assez. J'en ai assez. Tout s'arrête ici, déclare-t-il fermement, avant de quitter la pièce. Rie dit, inquiète, le suit en l'appelant, Monsieur Kundra. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais Vinayak, furieux, lui ordonne de se taire. Vous avez déjà assez dit. Vous avez eu ce que vous vouliez, alors cessez de vous mêler de ma vie. Pour qui vous prenez-vous ? Rie dit, essaie encore de lui parler, mais il coupe court, en la menaçant de graves conséquences si elle persiste à interférer dans sa vie. Gori et Prachy trinquent avec joie, convaincus que la chance est de leur côté. La déesse est avec nous, s'exclame Gori, tandis que Prachy affirme avec assurance que tout ce domaine leur appartiendra bientôt, surtout grâce à l'intervention opportune de Rie dit, qui, sans le savoir, a servi leurs intérêts. Rajbir les rejoint, amusé par leur célébration, les prévient, vous oubliez que l'oncle et la tante ne vont pas abandonner aussi facilement. Il a un plan précis en tête et les implique toutes deux. Selon lui, Vinayak pourrait être marié d'ici deux jours, alors il leur ordonne de veiller à ce que Rie dit et les parents de Vinayak soient tenus à l'écart. Plus tard, Pratima réconforte Rie dit, lui rappelant qu'elle a sauvé la vie de Vinayak, même si cela l'a mis en colère. Mais Rie dit est inquiète, car il ne reste que deux jours pour trouver une solution. Shankar, tout aussi préoccupé, se demande comment ils pourront trouver en si peu de temps une femme dont le mariage ne causerait aucun danger à Vinayak. Prachi fait alors une visite inattendue dans la chambre de Rie dit. En affichant une fausse sincérité, elle la remercie pour ce qu'elle a fait pour Vinayak, prétendant être pleine de reconnaissance. Gori, quant à elle, feint aussi de prier, espérant trouver une femme convenable pour Vinayak dans les deux jours, tout en suppliant la déesse de les aider. Rajbir, observant Vinayak en train de s'entraîner, se moque en murmurant que son cousin est trop rigide avec ses routines et que cela finira par lui nuire. Alors que Vinayak commence son entraînement, un domestique arrose les fleurs dans la salle avec une substance particulière, pulvérisant accidentellement Vinayak. Surpris, Vinayak lui demande de faire attention, mais le domestique s'excuse en minimisant l'incident. Cependant, peu après, Vinayak se sent étourdi et finit par s'effondrer. Rajbir, qui avait tout prévu, arrive avec un sourire narquois et ordonne à ses hommes de main d'enrouler Vinayak dans un tapis. Au revoir, mon cousin, lance-t-il en ricanant. Il se réjouit déjà, se disant que personne ne découvrira ce qui lui est arrivé, ni comment il est mort. Il part, laissant Vinayak inconscient et piégé. Pendant ce temps, Ridi reçoit un appel urgent de M. Johar, un collaborateur de Vinayak, qui exige de lui parler immédiatement. Ridi, alarmé, comprend qu'il s'agit d'un sujet crucial et se précipite pour trouver Vinayak. Pratima remarque son air inquiet, et Ridi explique que M. Johar insiste pour parler à Vinayak sans attendre. Prachi, paniqué à l'idée que Ridi puisse interrompre leur plan, tente de la dissuader, prétextant que Vinayak est encore très en colère contre elle et qu'il vaut mieux éviter de l'approcher. Déterminé, Ridi ignore Prachi et frappe à la porte de la chambre de Vinayak, l'appelant sans réponse. Pendant ce temps, à la salle de gym, les hommes de main de Rajbir peinent à soulever le tapis contenant Vinayak, le trouvant trop lourd à manipuler. Ridi entre dans la chambre de Vinayak, mais ne le trouve pas. En se rendant sur le balcon, elle aperçoit les hommes de main de Rajbir transportant un tapis dehors. Intriguée, elle remarque une bouteille de boisson protéinaire versée au sol, ce qui l'alerte davantage. Elle décide de descendre dans le jardin pour comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Prachi commence à paniquer, sentant que Ridi risque de compromettre leur plan. Dans le jardin, Mambir croise par hasard les hommes de main de Rajbir avec le tapis. Il s'excuse, croyant qu'il déplace simplement un tapis, mais les hommes de main feignent d'avoir besoin d'aide, affirmant qu'il est lourd et qu'ils appellent leur patron pour une assistance. Ridi, arrivé dans le jardin, découvre une bouteille de chloroforme abandonnée. Cela la pousse à suspecter une manigance. Elle entend ensuite la sonnerie du téléphone de Vinayak non loin et décide de suivre le son. En s'approchant, elle voit les hommes de main de Rajbir en train de porter le tapis et reconnaît les chaussures de Vinayak dépassant du bord. Alarmée, elle leur crie, et arrêtée. Ridi parvient à sauter dans le camion en mouvement et découvre avec horreur que Vinayak est enroulée dans le tapis, inconscient. Elle réalise qu'il est victime d'un enlèvement et tente d'appeler Pratima pour l'informer de la situation. Elle réussit à lui dire que Vinayak a été kidnappée et qu'elle est dans un van blanc avec lui. Mais avant qu'elle puisse donner plus de détails, un des ravisseurs surgit derrière elle, lui applique un mouchoir imbibé de chloroforme, et elle perd connaissance. Les ravisseurs, surpris par la présence de Ridi, débattent sur ce qu'ils doivent faire avec elle. Inquiet des complications potentielles, ils décident de l'attacher et de l'emmener avec Vinayak dans leur cachette. Pour éviter d'être localisés, ils éteignent et jettent les téléphones de leurs victimes. Pratima descend précipitamment, paniquée, et informe Manjari et Shankar que Vinayak a été kidnappée. Elle explique qu'elle a reçu un appel de Ridi, qui a assisté à l'enlèvement et suivi les ravisseurs. Manjari est bouleversée, tandis que Shankar et les autres se mobilisent pour fouiller la maison et ses environs à la recherche de Vinayak. En silence, Gori et Rajbir réalisent que leur plan est compromis par l'intervention inattendue de Ridi. Dans l'agitation, Shankar découvre dans le jardin une bouteille de boisson protéinée imprégnée de chloroforme, confirmant les soupçons de Pratima, Vinayak a été drogué avant d'être emporté. Tandis que Manjari implore la protection de la déesse Durga pour son fils, la famille, unie dans l'urgence, se disperse pour tenter de retrouver Vinayak avant qu'il ne soit trop tard. Rajbir informe Shankar qu'il a fouillé toute la maison sans trouver Vinayak ni Ridi. Prachi ajoute que leurs téléphones sont éteints, amplifiant l'inquiétude générale. Shankar, furieux, se demande qui aurait osé s'introduire dans le manoir Kundra pour kidnapper son fils. Pendant ce temps, Vinayak reprend conscience dans un endroit inconnu, attaché, et se rend compte que Ridi est également retenu captive à ses côtés. Inquiet, il essaie de la réveiller. Ridi se réveille enfin, et Vinayak parvient à retirer son baillon pour communiquer. Il lui demande ce qu'il s'est passé et comment ils se sont retrouvés dans cette situation, mais leurs questions restent sans réponse, tous deux étant perplexes et effrayés. De son côté, Rajbir contacte l'un des ravisseurs, irrité que Ridi ait été embarqué avec Vinayak. L'homme tente de se justifier, expliquant qu'il n'avait pas d'autre choix. Rajbir, impitoyable, lui ordonne de se débarrasser de Vinayak et de Ridi en les brûlant dans le tapis, de manière à effacer toute trace. Bien que le ravisseur soit réticent à l'idée de commettre un double meurtre, Rajbir insiste en promettant de doubler la rémunération. Les ordres sont clairs, il doit exécuter le plan sans poser de questions. Rajbir, satisfait, se dit adieu à Vinayak, persuadé que personne ne pourra le sauver. Il se moque de la situation, affirmant qu'ils se reverront dans une autre vie, tout en se réjouissant de l'idée que Vinayak ne le rencontrera plus jamais. De son côté, Vinayak demande à Ridi ce qui s'est passé. Elle lui explique qu'ils ont été kidnappés, précisant qu'il a été enroulé dans un tapis avant d'être emmené par des hommes. Vinayak, choqué, cherche à comprendre les motivations derrière son enlèvement et demande qui aurait pu avoir l'idée de le kidnapper. Ridi répond que seul l'instigateur de ce plan sait réellement pourquoi ils ont été pris pour cible. La tension monte alors qu'il réalise l'ampleur de la situation dans laquelle il se trouve. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.